bonjour c'est Soulef avec vous après la recette du tajin halou sans viande que je vous ai posté hier aujourd'hui je partage avec vous la recette de l'haml halou au marqa haloua j'espère que vous allez aimer cette réalisation n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce qu'on réalise et à vous les détails de la recette de l'haml halou on va commencer par faire revenir les morceaux de viande dans un mélange de semaine et de beurre on ajoute un bâtonnet de cannelle de l'anis étoilé et quelques pistis de sapin pour avoir une belle coloration à notre tajin j'aime beaucoup le goût de l'anis étoilé dans le tajin halou franchement il faut l'essayer c'est un délice ensuite je vais introduire l'oignon suzelé et un peu de sel on couvre la viande avec de l'eau bouillante et on laisse cuire jusqu'à ce qu'elle devienne bien tendre en parallèle on fait la cuisson des pruneaux séchés et des abricots séchés à la vapeur je préfère faire cette cuisson pour que chaque ingrédient garde sa belle couleur j'ai bien rincé les raisins secs et je les ai mises à gonfler dans un peu d'eau voilà les pruneaux et les abricots sont bien cuits donc vous voyez ils ont bien gonflé je vais éteindre le feu et laisser égoutter maintenant que la viande est bien tendre et cuite on va introduire les pruneaux et les abricots secs comme vous voyez il ne faut jamais remuer avec la cuillère mais juste agiter la casserole ou la marmite pour bien introduire les ingrédients dans la sauce je vais le laisser encore bouillir un petit peu on ajoute les raisins secs je laisse encore bouillir quelques minutes j'ajoute maintenant l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre et voilà notre plat est prêt on va retirer du feu et on va ajouter un petit peu d'eau de fleurs d'oranger il faut toujours ajouter l'eau de fleurs d'oranger à la fin pour avoir plus de saveur vous pouvez décorer à la fin avec un peu d'amandes grillées ou des amandes effilées ou même des grains de sésame selon votre goût j'espère que vous avez aimé cette réalisation merci encore une fois saharam dan koum et à la prochaine bisous merci